Avec nous aujourd'hui Eric Quénard, conseiller régional, conseiller municipal de Reims. Eric Quénard, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On est heureux de vous retrouver parce que dans l'actualité, il y a quelque chose qui concerne la ville de Reims, des transports. Tout le monde est concerné par le transport. Il perd beaucoup d'auditeurs qui vont prendre le tramway, le bus. Alors, on a appris, d'ailleurs Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims, l'a dit à ce micro, qu'elle comptait résilier le contrat de concession avec Mars. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est une décision majeure qui va être proposée dans quelques jours au Conseil communautaire puisque le contrat avec Mars courait jusqu'en 2041. Il avait été signé à l'époque sous Jean-Louis Schnetter en 2006 et il courait jusqu'en 2041 et donc résilier un contrat 20 ans avant son échéance produit un certain nombre d'effets et notamment des effets en matière financière. Alors, la collectivité, Madame Vautrin en particulier, explique qu'il y a un certain nombre de raisons qui la conduisent à proposer à son Conseil la résiliation. C'est le fait qu'effectivement, nous ne sommes plus à six communes mais à 143 depuis la mise en place de la communauté urbaine rurale du Grand Reims, qui a aujourd'hui des enjeux environnementaux qui sont extrêmement importants, qui ne peuvent plus être abordés dans le cadre du contrat existant. Et puis, il faut le dire, puisque ce n'est pas très présent dans la note explicative de synthèse qui nous conduit à ce vote, mais c'est un contrat qui n'est pas équilibré économiquement. Que ce soit Adeline Azen, à l'époque où elle était en responsabilité, ou Catherine Vautrin sous la mandature précédente, il y a eu des avenants à ce contrat qui ont réinjecté des millions d'euros parce que celui-ci n'était pas équilibré. Et je pense que c'est ça la raison principale qui fait qu'aujourd'hui, la présidente de la communauté urbaine nous propose la résiliation de ce contrat. Donc sur le fond, Eric Quénard, vous dites de toute façon, compte tenu de toutes les conditions, les circonstances que vous venez d'évoquer, la notion même de demande de résiliation n'est pas injustifiée. Non, tout à fait. Je pense que le contexte a complètement changé. Et les causes qui amènent la présidente à nous proposer la résiliation du contrat sont assez logiques et cohérentes. Pour autant, quand on résilie un contrat, ça a des conséquences financières. Et moi, en tant qu'élu, comme les autres élus du Conseil communautaire, il faut qu'on puisse mesurer toutes les conséquences financières que ça va avoir sur la collectivité. Et c'est là où bablessent, d'une certaine manière, puisque si je partage les raisons qui conduisent à la proposition de résiliation, je n'ai pas aujourd'hui les éléments, notamment financiers, qui me permettent d'apprécier au mieux les conséquences de la rupture de ce contrat. Vous dites, en gros, Eric Quénard, je simplifie et sans doute peut-être mal, résiliation, d'accord, mais les conditions financières, ça va coûter cher à la collectivité et on est un peu dans le brouillard qu'on ne sait pas combien ça peut coûter. Et ça peut quand même impacter la suite. Ça peut coûter cher dans la mesure où le contrat, il reste 20 ans de contrat, même si celui-ci était déficitaire. Pour autant, il y a un certain nombre de conséquences. Par exemple, je ne veux pas rentrer dans le débat technique, mais c'est Mars qui a construit le tramway. Donc il y a eu des investissements extrêmement lourds. Et vous savez, quand on a un contrat de plus de 30 ans, on amortit sur la durée du contrat. Et donc il y a aujourd'hui à peu près 160 millions d'euros qui n'ont pas été amortis au moment où je vous parle, et donc au moment où on risque de rompre le contrat. Le deuxième élément, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un manque à gagner. Il y a un an de ça, le Citral, qui est la société qui gère les transports à Lyon, a rompu le contrat qui l'alliait à Vinci, concernant cette fois-ci pas juste la réalisation, mais juste l'exploitation du réseau de transport. Et ça s'est fini dans des discussions qui ont commencé à 41 millions d'euros d'indemnisation, et ça s'est terminé à 30 millions d'euros. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est face à une situation où il va y avoir une négociation qui va s'ouvrir. Moi, ce que je demande à Mme Vautrin, ce n'est pas évidemment le chiffre d'arrivée, puisque je me doute bien qu'il va y avoir des négociations. Pour autant, il est important que les élus soient éclairés sur les conséquences financières et le volume financier auquel la collectivité pourrait être amenée à financer. Ça veut dire qu'au fond, sans avoir le chiffre exact du coût de cette résiliation, on pourrait quand même peut-être avoir une idée, et puis surtout pour vous, avoir plusieurs pistes qui seraient proposées, et dans chaque cas peut-être vous déterminer. Alors là, on va rentrer, si le Conseil communautaire fait le choix de résilier ce contrat, on va rentrer effectivement dans une phase transitoire qui va durer jusqu'au 31 décembre 2023, et au mois de mars prochain, nous serons amenés, si résiliation il y a, à évoquer les différents modes de gouvernance que la collectivité pourrait choisir. Après, il y a différents modes de gouvernance. Le débat s'ouvrira en interne. Catherine Votrin nous a indiqué qu'elle souhaitait que toute la transparence soit faite sur le mode de désignation, les avantages, les inconvénients de chacune des solutions. On souhaite que, naturellement, si ce débat a lieu, il puisse se faire dans les conditions de la plus grande transparence. Mais, encore une fois, je souhaiterais qu'il soit sans doute plus transparent que la situation actuelle, puisque la résiliation du contrat ne se fait pas dans la plus grande transparence, notamment financière. Donc, ça veut dire qu'au prochain Conseil municipal, Eric Guénard, vous allez montrer votre position sur ce dossier manquant, en quelque sorte, de visibilité. Alors, ça sera au Conseil communautaire. Au Conseil communautaire, pardon. De jeudi. Donc, de jeudi, dans quelques jours, où, effectivement, on aura l'occasion de débattre et de faire en sorte d'amener un certain nombre d'éléments pour que les conseillers communautaires qui vont voter soient les plus éclairés possibles. Merci, Eric Guénard, d'avoir été avec nous. Et à bientôt sur RCF. À très bientôt.